allez donc on va commencer ce soir en posture de l'enfant genou largeur de tapis donc on va commencer déjà ici dans une petite ouverture de hanches c'est ici que vous allez venir prendre le temps de vous mettre dans la pratique donc balasana genou écart le front sur le sol et dans cette posture laisser les paumes de main pour l'instant vers le ciel relâchez vous complètement sur le sol si vous avez du mal à être ici vous pouvez mettre aussi un coussin sous votre ventre ok puis un instant ici laissez-vous retomber sur le sol prenez toujours le temps de commencer par observer votre respiration c'est votre fil conducteur pour votre pratique c'est à partir de celle ci que vous arrivez à la fois à trouver le calme à dépasser autant votre physique que votre mental dans la pratique si besoin expirez par votre bouche quelquefois laisser le ventre se gonfler à l'inspiration n'hésitez pas à faire du bruit chez vous en expirant à partir de votre gorge sans bouger votre corps ici commencez de refermer votre bouche et de laisser simplement le mouvement de votre ventre de votre cage thoracique à l'inspiration permettez au ventre de ce gonflit pour plonger ici un peu dans vos hanches et à l'expiration laisser complètement le ventre se relâcher les côtes se refermer et les ressortir par votre nez si vous pratiquez au jaï vous pouvez s'y poser votre respiration sinon juste pour aujourd'hui respirez par votre nez en essayant d'aller équilibrer l'inspiration et l'expiration ok la respiration commence à s'installer doucement et en même temps que cette respiration s'installe vous pouvez peut-être envoyer une intention ici sur le sol en essayant d'aller trouver une intention peut-être en lien avec la zone qu'on vient solliciter ce soir celle des hanches allez où on vient mettre toutes nos émotions souvent notre colère n'hésitez pas à poser votre intention ici personnelle à votre rythme délicatement vous allez déposer les mains au sol écartez vos dix doigts et doucement déroulez votre colonne vertébrale en absorbant le nombril vertèbre par vertèbre la nuque relâchée en regardant vers l'arrière en regardant vers votre pubis vous allez ouvrir les chevilles et déposer cette fois-ci les genoux largeur de hanches et redéposer les mains sous vos épaules posture de la table et aujourd'hui à l'inspiration on va non pas faire un catenco on va tout de suite activer aussi la zone de nos hanches donc on va aller étirer la jambe gauche vers l'arrière flexer votre pied talons vers le mur du fond à l'inspiration vous allez plier le genou donc projeter la plante de pied vers le ciel inspirez ouvrez votre poitrine c'est comme un catenco et à l'expiration genou poitrine je reviens absorber le nombril j'enroule la colonne et je presse le front vers le genou j'inspire je monte le pied vers le ciel pied flex j'ouvre la poitrine et j'expire j'enroule le front vers mon genou encore inspire inspire expire enroule expire enroule dernière fois inspire expire enroule prochaine inspiration remonte le pied vers le ciel pied flex et là l'expiration tu vas doucement tourner le genou face au sol donc l'inter de genou face au sol tu vas venir sur le côté comme si tu voulais aller toucher ici ton coude je dis comme si mais tu peux le toucher tu inspires tu viens vers l'arrière à nouveau tu expires tu viens toucher ton coude encore deux inspire et vraiment sens qu'ici c'est vraiment ta hanche qui commence à s'activer ta jambe et en même temps le buste en pressant dans le sol à l'avant dernière fois tu touches tu reviens vers l'arrière tu inspires et tu expires tu poses au sol ok même chose de l'autre côté inspire monte le pied vers le ciel pied flex genou plié ouvre ta poitrine presse dans le sol à l'avant pour quatre expire front vers ton genou inspire monte expire expire presse bien dans le sol il donne bien les deux omoplates encore deux dernière et expire vers le front à nouveau inspire monte le pied vers le ciel puis doucement tourne le talon ici tourne pardon tourne le genou vers le côté donc ici c'est comme si j'en fais de l'autre côté comme ça vous me revoyez sur le côté on inspire et quand on expire on vient toucher le genou avec le coude on inspire on revient vous pouvez aller même vers l'arrière et on expire on vient toucher pareil pour quatre on inspire et on expire et on expire c'est la dernière inspire et expire touche ton coude inspire revient remonte le pied expire repose au sol super croche tes orteils à l'arrière du tapis les genoux largeurs de hanche toujours cette fois-ci engage un peu plus ton centre les mains dans le sol ne passe pas la ligne de tes poignets inspire et la décolle de 2-3 cm tes genoux du sol tu restes dans ta planche ta planche ta table pour quatre comptes genoux au-dessus du sol regarde entre tes deux mains essaie de ne pas contracter ta nuque les épaules loin des oreilles encore pour deux pour un et à l'expiration tu montes les ischions vers le ciel les os des fessiers montent le dos s'allonge tu presses pour venir dans un demi-chien tête en bas les genoux sont pliés proche des côtes ici vérifie que tu as bien les pieds largeurs de hanche presse au maximum à l'avant trouve la longueur dans le haut du corps pour commencer ok ici tu vas poser ton pied droit au centre donc au centre quand je dis au centre là les pieds et tes largeurs de hanche le pied droit vient au centre à l'arrière et le pied gauche il va venir crocheter à l'arrière de ton talon droit voilà tu montes sur les orteils de ton pied droit et à l'expiration tu essayes d'aller presser le talon droit dans le sol tu es sur une seule jambe ici tu inspires c'est comme un chien à trois pattes mais sans monter ta jambe expire et repose talon au sol on le fait quatre fois à nouveau inspire monte sur tes orteils absents de nombril monte les ispions vers le ciel expire ta allon dans le sol dernière fois inspire expire expire ta allon dans le sol super même chose ici de l'autre côté et tu places le pied gauche au centre tu crochetes avec les orteils du pied droit à l'arrière de ton talon gauche tu inspires tu montes sur les orteils du pied gauche tu expires tu repousses talon dans le sol sans perdre la longueur dans le dos allez respire bien par le nez inspire sur les orteils du pied gauche expire pousse talon délit l'arrière de la jambe uniquement gauche inspire expire talon à chaque fois que tu montes tu inspires inspire dernière fois inspire et expire talon au sol super tu repasses pieds droit pli gauche largeur de hanche tu inspires tu déroules dans ta planche haute allez les épaules arbre brûlent un petit peu aussi on active on inspire là pour l'instant genou au sol à l'expiration et tu descends complètement vers le sol ou bien à shangana mascara à toi de voir descends vers le sol tu inspires tu viens dans ton cobra serre tes jambes ouvre la poitrine et là reste là pour 4 essaie d'aller encore plus pousser pour aujourd'hui les os tes hanches de ton bassin sur le sol ici et sens que tu touches ici sur les côtés ouvre la poitrine ne t'aide pas des mains respire bien pour 2 pour 1 à l'expiration tu peux aller rouler vers balasana si tu es prêt tu peux aussi aller directement chien tête en bas à toi de voir expire inspire monte chien tête en bas on se retrouve ici ok aujourd'hui on va rester directement chien tête en bas et continue notre flow prochaine inspiration donc place le pied droit par le centre à nouveau place ton pied droit et de là tu vas doucement monter ta jambe gauche vers le ciel sans ouvrir ta hanche pour commencer tu vas expirer tu vas rapprocher genou vers ton front donc on fait exactement le même mouvement ici quand on était genou au sol on vient cette fois ci sur une planche en 3 appuis on inspire on inspire on monte la jambe et là si tu peux tu vas venir talons vers ton fessier donc flex ton pied tu restes là et là on le fait 4 fois on expire front vers le genou inspire c'est plutôt genou vers le front monte le pied expire expire genou vers ton front encore inspire monte le pied expire genou vers ton front et la place pied droit pied gauche pardon entre tes deux mains pousse délicatement les hanches vers le sol les bouts des doigts sur le tapis reste 4 respirations talons droit vers le mur du fond ouvre ta poitrine donc ne subis pas ici vraiment sois actif avec la jambe à l'arrière en fait pour travailler votre flexibilité il faut aussi engager vos muscles donc ici c'est pas tant le fait d'aller pousser les hanches vers le sol et d'étirer il faut vraiment être actif sur la jambe arrière on respire et de l'un pousse genou gauche genou droit au sol orteil au sol on va venir dans un premier lunge à l'inspiration on vient monter la poitrine vers le ciel on essaie ici d'aller pousser les hanches vers l'avant délicatement sans dépasser la ligne du talon et du genou donc avancez le pied si besoin on reste pour 4 on inspire on ouvre la poitrine on expire on pousse délicatement les hanches là le bassin est dans l'axe hanches face à l'avant de votre tapis inspire expire encore pour deux essaye de pas vous écraser dans vos lombaires donc gardez la poitrine bien ouverte et en même temps les hanches vers l'avant le buste monte dernière respiration ici à l'expiration tu places les deux mains sur le sol tu vas envoyer les fessiers vers ton talon droit sans déposer le fessier sur le talon donc uniquement la jambe gauche ici qui vient doucement mouvement de bascule talon au sol pied flex donc orteil vers toi et essaie de ne pas pousser la hanche sur le côté donc garde bien tes hanches alignées respire encore pour deux pour une prochaine inspiration repasse par le centre ok tend la jambe droite à l'avant à l'arrière du tapis à nouveau dépose les mains au sol tu vas envoyer ta jambe vers le fond du tapis et là on va venir sur notre deuxième vinyasa inspire là quand tu expires tu descends vers le sol si tu es prêt chaturanga tu inspires tu viens dans un chien tête en haut ou cobra et tu expires tu te retrouves dans ton chien tête en bas à nouveau ok ok on va placer notre pied gauche au centre à nouveau à nouveau en tout cas le pied gauche cette fois ci on va monter notre pied droit vers le ciel et à nouveau si tu peux tu flexes ici ton pied et tu viens plier ton genou le talon vers ton pied ici et droit tu inspires là à l'expiration gardant genou pied tu viens rapprocher genou de ton front à l'avant viens sur ta planche sur trois appuis compresses inspire garde les hanches face au sol monte le pied genou toujours plié regard à l'arrière expire genou vers ton front inspire encore deux expire expire dernière fois inspire et à l'expiration genou vers ton front pour placer cette fois ci ton pied droit entre tes deux mains en silence yes on passe le bout des doigts au sol on pousse les hanches vers le sol et en même temps talons gauche vers le mur du fond poitrine ouverte respire pour quatre ici allez sans que tu commences dans les ouvertures de tes hanches en même temps reste actif sur tout le reste de ton corps encore pour deux et dernière doucement pose genou orteil au sol de la jambe gauche on fait dans notre lunge on inspire on envoie la poitrine vers le ciel bras vers le ciel à l'inspiration à l'expiration les hanches qui poussent vers l'avant doucement inspire poitrine qui se lève garde l'ouverture de coeur pour permettre au buste de monter un peu plus expire pousse les hanches vers l'avant encore deux fois inspire et en même temps que tu es là essaie de ressentir que ton genou à l'arrière et tes pieds tes orteils du pied gauche presse dans le sol donc vraiment penser dans chaque posture on est actif sur tout notre corps et à la dernière on pose les mains au sol à nouveau on repousse délicatement les fessiers vers le talon gauche sans déhancher en flexant le pied droit même si ton genou est légèrement plié essaie d'aller allonger la poitrine vers les orteils à 4 respiration toujours on est là pour 3 encore respire bien par ton nez pour 2 et dernière pour 1 place le pied droit au sol repose les deux mains au sol tend la jambe gauche tu viens dans ta planche à nouveau inspire expire vinyasa chaturanga ou bien demi chaturanga aussi c'est possible si tu n'as pas encore la force tu t'arrêtes à mi-chemin zoom tu presses sur les orteils à l'arrière tu décolles les talons genoux du sol pardon et tu viens chien tête en haut expire on se retrouve tout dans notre chien tête en bas nice respire pour 2 on va jusqu'à 4 toujours par le nez pour 3 dernière pour 4 super tu vas replacer ton pied gauche droit pardon sur le centre donc place le pied droit au centre tu vas monter ta jambe gauche vers le ciel et cette fois-ci tu vas venir dans une ouverture de hanche en pliant le genou mais cette fois-ci le talon vient vers ton fessier droit donc talon gauche veut aller toucher ton fessier droit essaye de ne pas perdre l'épaule les deux épaules face au sol l'aisselle gauche face au sol on va inspirer là et cette fois-ci le genou tu vas venir l'envoyer vers ton coude gauche inspire expire viens sur tes 3 appuis va montrer le genou vers ton coude et à chaque fois ouvre ta hanche inspire talon vers le fessier contrôle ton mouvement expire viens toucher ton coude peut-être même ton triceps inspire encore 2 fois expire peut-être l'épaule encore un inspire expire 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 dernière fois tu vas ouvrir et à la dernière tu vas revenir ici à l'avant et placer ton pied à l'extérieur de ta main gauche cette fois-ci ok les deux mains ici sont à l'intérieur de ton pied gauche les hanches face au sol à nouveau et là essaie d'aller à nouveau pousser le talon droit vers l'arrière poitrine vers l'avant longueur dans ton buste respire bien ici encore pour 2 pour 1 et on repose genou droit au sol orteil au sol cette fois-ci tu vas placer ta main gauche sur ton genou et tu vas déposer la main droite sur le sol et tu vas délicatement tourner ton pied gauche donc tranche du pied gauche au sol l'intérieur de ton pied gauche se décolle du sol et tu vas légèrement pousser le genou vers l'extérieur presser avec ta main droite sur le sol et ouvrir ton coeur ici respire pour 4 allez chaque inspiration essaie d'aller twister légèrement ton buste chaque expiration tu pousses légèrement ta hanche vers l'extérieur c'est ton genou vers l'extérieur encore pour 2 et dernière pour 1 tu vas reposer le pied au sol tu vas reposer la main gauche sur le sol tend ta jambe droite à l'arrière et tu vas renvoyer cette jambe vers le ciel à l'inspiration et là on va faire un vigny à ça peut-être à 3 appuis à toi de voir sinon tu fais classique tu inspires, tu tends ta jambe à l'expiration essaye de venir sur une planche à 3 appuis et à la fin tu poses tes orteils au sol tu expires chaturanga peut-être en déposant les genoux au sol inspire, chien, tête en haut, cobra expire, on se retrouve en chien, tête en bas toujours pour 4 si tu as besoin tu réajustes ici la distance fais tout ce qu'il faut pour te sentir à l'aise ok on va placer pied gauche au centre et monter à l'inspiration notre jambe droite vers le ciel donc si jamais tu t'es trompé de côté n'hésite pas à changer de côté enfin faire la même chose de l'autre côté tu inspires là tu expires, tu plies ton genou et tu rapproches le talon cette fois-ci de ton fessier gauche ok, même mouvement inspire, expire essaye d'aller coller ici le genou vers peut-être ton cou si c'est pas le cas même si c'est le poignet ou l'avant-bras inspire, laisse la hanche s'ouvrir talon vers le fessier, genou vers le ciel expire, place le genou vers les bras inspire encore 2 fois expire dernière fois inspire expire remonte à l'inspiration et la donne de l'inore pour placer à l'expiration le pied droit à l'extérieur de ta main droite ok les deux mains sont sur le sol tu vas poser délicatement pardon, excusez-moi 4 respirations on presse dans le sol laisse les hanches vers le sol la poitrine vers l'avant allez, reste toujours activé avec la jambe à l'arrière pousse le talon vers le mur du fond pour 2 pour 1, expire pose genou au sol, orteil au sol de la jambe arrière garde le poids du corps dans ta main gauche presse dans cette main pose la main droite sur le genou droit et tourne légèrement ton pied sur la tranche extérieure de pied et là tu vas ouvrir le regard côté droit en poussant ton genou droit vers l'extérieur je vais tourner de côté, respire bien toujours pour 4 ici sens vraiment que tu es actif avec ton bras gauche dans le sol tu le repousses du sol tu laisses la poitrine s'ouvrir en même temps dernière respiration ok regarde le sol, replace le pied au sol replace la main droite au sol et on va faire le même petit travail tu décolles le genou du sol tu vas envoyer ta jambe droit vers le ciel à l'inspiration donc prends ici un appui sur 3 appuis et peut-être tu prends doucement une planche sur 3 appuis puis tu déroules vertèbres par vertèbres sur 3 appuis tu poses le pied au sol et tu expires, tu prends ton vignasa soit avec les genoux seul soit chaturanga tu inspires, roules sur les orpèges chien tête en haut et on se retrouve chien tête en bas ok ici tu vas venir déposer ton avant-bras droit sur le sol on va venir dans un dauphin donc juste avant-bras droit avant-bras de gauche au sol donc en fait c'est comme ton chien tête en bas la seule différence c'est que là tu vas avoir tes deux avant-bras sur le sol dans le même axe coude dans l'axe de tes poignets tu regardes toujours à l'arrière et tu essaies peut-être d'avancer légèrement tes pieds un peu plus proche de ton buste essaye de monter les ischions et la reste là pour 4 donc presse sur le sol avec tes avant-bras relâche ta nuque monte les fessiers absorbe le nombril encore pour 2 pour 1 recule un peu tes pieds à nouveau reviens dans un chien tête en bas à toi de voir, tu peux presser les deux mains ou bien un bras plus l'autre chien tête en bas allez j'ai pas dit qu'on travaillait pas non plus haut du corps ok on va replacer à nouveau notre fameux pied droit par le centre et inspire et monter notre jambe gauche vers le ciel à nouveau expire, ouvre ta hanche, talons vers le fessier, genoux vers le ciel et cette fois-ci tu fiches cette posture pour 4 respirations donc le genou monte le plus possible vers le ciel le talon fessier garde les deux aisselles face au sol encore pour 2 pour 1 inspire et quand tu expires place le genou vers ton front pour poser le pied gauche à nouveau entre tes deux mains ok allez on évolue un petit peu cette fois-ci tu vas venir dans un lunge on va commencer avec les mains sur votre genou donc place les mains sur ton genou gauche talons vers le mur du fond si tu as du mal tu gardes le genou au sol tu pousses les hanches vers le sol et tu pousses le talon droit vers le mur du fond donc ça sera ta variation du lunge aujourd'hui presse les mains sur le genou dis donc entrelacer et laisse la poitrine s'ouvrir encore pour 2 dernière pour 1 on va inspirer pressez ici le genou donc pour tendre notre jambe à l'avant ok inspirez donc ici vous allez tourner vers un guerrier 2 le pied à l'arrière va se tourner si vous êtes à l'aise vous pouvez le faire donc en tendant inspire bras vers le sel et quand tu contrôles tu expires tu redescends guerrier 2 sinon tu viens directement hop sans tendre la jambe à l'avant tu tournes le talon à l'arrière guerrier 2 ok fiche ta posture et cette fois-ci ouverture de hanches latéral replace les bras fait chaud chez moi ok vérifie bien que ton genou ne dépasse pas ton talon ta cheville encore pour 2 respiration allez sois bien actif sur tes jambes prochaine inspiration on va renverser notre guerrier paume de la main gauche vers le ciel plonge vers l'avant à l'inspiration expire renverse ton guerrier bras droit sur la jambe arrière bras gauche proche de l'oreille et là pousse encore plus ton genou gauche vers l'avant essaie d'aller encore plus dans cette ouverture en même temps flanc gauche qui s'ouvre respire pour 2 pour 1 inspire tend la jambe gauche presse le pied gauche dans le sol engage ta cuisse gauche on va passer par le centre pour trikonasana on inspire on passe par le centre à l'expiration triangle pousse la main gauche vers l'avant twist ton buste essaie de ne pas fermer ta hanche droite donc essaie d'aller garder tes deux hanches dans le même axe place ta main sur le tibia c'est plus c'est plus intéressant ici pour travailler ton ouverture autant de hanches que de coeur que d'aller ici avec une main au sol et de refermer donc essaie de travailler en fonction de toi par contre si tu as la flexibilité tu peux peut-être placer la main au sol respire le regard vers la main droite qui est au ciel encore pour 2 pour 1 ok à l'inspiration tu vas doucement revenir par le centre engage le ventre donc montre le buste ici on va venir dans skandhasana vers le fond du tapis on va plier le genou droit commence de flexer ton pied gauche donc presse le talon gauche dans le sol ok tu peux venir avec les mains vers le coeur et descend vers le fond du tapis on va faire 4 fois un flow on va inspirer donc revenir vers le ciel replacer le pied gauche sur le sol et là on redescend dans un guerrier 2 on travaille vraiment cette ouverture inspire flex le talon gauche pied gauche pardon expire skandhasana inspire expire encore 2 fois inspire expire expire allez dernière inspire expire expire dernière fois skandhasana inspire expire nice inspire reviens par le centre à l'expiration guerrier 2 ok ok on va repasser par notre fameux lunge donc ici c'est votre pied arrière qui va se tourner je me recule un peu c'est le pied arrière qui va se tourner donc en même temps que tes deux bras ton bras droit passe par le centre ton pied arrière tourne talons vers le mur du fond lunge et les mains au sol et les mains au sol on va prendre un vigne à ça donc prenez votre variation vous pouvez revenir sur un pied vers le ciel inspire expire chaturanga je monte la variation pour revenir précédemment il n'y a pas de de challenge possible si tu as besoin tu descends tu reprends un peu d'énergie tu inspires cobra et si besoin tu fais une pause balasana sinon reste dans ton chien tête en bas à nouveau pour 4 longues respirations maintenant c'est une posture de transition donc si tu es à l'aise tu restes dans ton chien tête en bas si tu as besoin de prendre une pause en posture de l'enfant reste ici encore 3 respirations ok on se retrouve tous en chien tête en bas ok puis cette fois ci on va envoyer notre jambe droite vers le ciel à l'inspiration tu peux replacer le pied gauche au centre si tu es plus à l'aise monte ta jambe droite vers le ciel expire ouvre ta range et fiche la posture pour 4 respirations allez le talon est vers le fessier le genou vers le ciel tu respires bien tu relâches ta nuque en regardant l'arrière tu alignes les aisselles face au sol tu inspires une dernière fois et quand tu expires tu viens placer pieds droit entre tes deux mains à l'avant du tapis ok on vient dans notre lunge genou au dessus du sol à l'arrière en plaçant nos 10 doigts à nouveau sur notre genou donc repousse le buste de ta cuisse laisse le talon aller vers l'arrière respire bien ok on va contrôler ici vers notre guerrier deux donc tu as deux options soit tu tournes directement ton talon à l'arrière et tu ouvres tes bras soit tu viens d'abord en pressant ici le pied à l'avant des deux jambes tendues tu inspires et quand tu expires tu replies le genou et tu ouvres le pied à l'arrière parallèle à ton tapis guerrier 2 reste là pour 4 allez regarde vers ta main qui est à l'avant on essaye de trouver l'engagement sur les deux pieds dans le sol ok on va renverser notre guerrier paume de la main droite vers le ciel inspire plonge vers l'avant expire renverse reste à nouveau ici pour 4 laisse le buste ouvrir pousse encore plus ton genou droit vers l'avant reprend dernière respiration inspire, tend ta jambe droite presse le pied dans le sol les deux cuisses bien engagées engage le ventre bascule par le centre à l'inspiration trichonasana à l'expiration pousse la hanche gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant et à l'expiration main dans le sol ou bien sur le tibia le regard vers la main qui est au ciel grandis-toi à partir des doigts de la main gauche ouvre le buste engage tes jambes presse les pieds dans le sol les cuisses engagées allez dernière respiration ici ok on va revenir dans notre fameux flow on va inspirer donc le buste ici remonte garde tes cuisses engagées monte par le centre et à l'expiration skandasana vers le fond du tapis commence de flexer ton pied droit presse le talon droit sur le sol expire skandasana ok on transite vers le guerrier 2 on inspire, on se grandit on expire guerrier 2 là c'était 1 c'est parti, inspire, grandis-toi expire skandasana chaque fois tu peux aller un peu plus loin si tu as du mal tu peux garder aussi les mains sur le sol les mains sur les hanches à l'expiration toujours inspire, grandis expire, on est au troisième inspire prends le temps expire, guerrier 2 c'est la dernière inspire expire dernier guerrier inspire et reste dans ton guerrier 2 ok vous rappelez lunge on transite donc le bras gauche par le centre on tourne en même temps le pied à l'arrière orteil au sol lunge et à l'expiration main dans le sol on prend notre vinyasa vous avez l'option juste un pied à l'arrière expire 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 soit avec les genoux au sol soit la chaturanga inspire chien tête en haut ou cobra expire chien tête en bas et si besoin tu expires par ton nez ou bien ta bouche si tu veux relâcher un petit peu de chaleur ici ça fait du bien parfois mais essaye de garder ton corps chaud juste parfois c'est comme les cocottes minutes on décompresse un petit peu et on revient dans une respiration on est à l'aise inspire, expire par le lit ok prochaine inspiration tu vas venir monter ta jambe à nouveau gauche vers le ciel et cette fois ci on va plier le genou le talon vers le fessi et on va venir renverser cette posture dans la posture sauvage si tu l'as si tu l'as pas pour aujourd'hui ce que tu vas venir faire c'est que tu vas venir placer le pied gauche à l'extérieur de ton tapis tu tournes comme si tu voulais aller sur une planche latérale ensuite tu places les fesses droites au sol et quand tu es là tu vas presser avec le pied gauche et la tranche de ton pied droit sur le sol et monter les hanches vers le ciel si tu as ta posture sauvage directement tu la prends si tu connais cette posture voilà, respire, pousse les hanches presse avec la tranche du pied et reviens doucement soit vers le sol, soit directement avec la jambe gauche vers le ciel à l'expiration tu vas venir à nouveau genou vers ton front et placer pied gauche entre tes deux mains allez, cette fois-ci tu vas reculer légèrement un peu plus le talon à l'arrière laisser les hanches aller vers le sol tu vas redéposer ton genou au sol décrocher tes orteils vers le fond tu vas placer tes deux mains sur ton genou cette fois-ci le genou droit et sur le sol et le genou gauche tu places tes mains donc exactement ce qu'on a fait à l'heure sauf que cette fois-ci tu vas aller un peu plus loin tu vas pousser la poitrine vers le ciel si tu as mal au genou n'hésite pas à plier ton tapis ou à mettre quelque chose sous ton genou garde la poitrine ouverte respire bien dernière ok puis à l'expiration tu repousses avec tes mains ton genou vers le sol ton genou gauche et essaie d'aller flexer ton pied donc là c'est vraiment important tu peux crocheter ton pied à l'arrière de contrôler ça c'est ça qui va t'aider pour ton écart presse ton talon à l'avant pousse les hanches fessiers vers l'arrière pardon et les hanches restent face donc reste actif en fait sur le talon à l'avant en repoussant complètement si tu sens que ça s'étire à l'arrière de ta jambe gauche toujours allez poitrine vers les orteils respire encore pour deux pour un super prochaine inspiration viens par le centre place les deux mains au sol et tu vas revenir dans un chien tête en bas place pied gauche vers le fond du tapis chien tête en bas ok on va faire exactement la même chose de l'autre côté tu envoies ta jambe droite vers le ciel à l'inspiration on va venir dans notre pose sur sauvage pour ceux qui l'ont directement pied à l'extérieur du tapis sinon tu viens simplement descendre un peu comme une planche latérale tu poses ton pied à l'extérieur et ensuite tu pousses sur la tranche extérieure du pied gauche tu montes les hanches vers le ciel et tu viens ouvrir comme si tu voulais aller dans un pont tu presses la main gauche dans le sol tu peux monter sur les orteils du pied droit yes et tu replaces main droite au sol tu contrôles et tu reviens dans un chien à trois pattes yes inspire là expire place les fois ci pied droit entre tes deux mains allez allez tu recules un peu plus ton talon à l'arrière cette fois ci normalement tu peux aller un peu plus loin et ensuite tu places ton genou au sol et tu décrochettes pour l'instant les orteils tu places les mains sur ton genou et là tu éloignes le ventre loin de cette cuisse en poussant les hanches vers l'avant respire bien toujours pour 4 tu sens que tu peux aller encore plus loin on a bien échauffé toute cette zone mais vraiment viens avec tes sensations donc si tu sens que tu t'écrases trop dans ton dos reviens un peu avant ou alors essaie d'aller encore plus monter ce bus vers le ciel ok donc là c'est une question de contrôle crochet tes orteils à nouveau à l'arrière ça va t'aider tu vas presser ton genou droit vers le sol et flexer ton talon droit et là la poitrine va aller vers tes orteils mais pour ne pas tomber et trouver ton équilibre, ton ancrage il faut presser ce talon à l'avant sois actif regarde vers les orteils et à chaque expiration tu peux peut-être aller un peu plus loin ok super on replace le pied au sol on place les mains sur le tapis et on vient dans notre chien tête en bas à nouveau ok prochaine inspiration tu vas venir lever ta jambe gauche vers le ciel à nouveau et directement place les pieds gauche entre tes deux mains à l'avant du tapis cette fois-ci tu vas tourner ton pied droit donc talon sur le sol comme les pieds du guerrier deux rappelle-toi donc la tranche il s'est de ton pied droit hop vers le fond du tapis ok tu vas placer ta main gauche à l'intérieur de ta cul de ton pied gauche et là tu vas aujourd'hui placer ta main droite sur ta manche donc pousser ton triceps en tout cas pardon ton épaule gauche avec ton genou et en même temps essaie d'aller pousser ta manche droite vers le sol respire bien voilà laisse la poitrine s'ouvrir ok puis délicatement tu vas placer la main droite au sol et là tu vas tourner sur ton talon gauche et placer par le centre donc là tu as les deux tranches intérieures de pied pardon parallèles entre elles la poitrine vers l'avant ok c'est comme ça essaie d'aller placer les talons et les fessiers sur le même axe et si tu es à l'aise tu vas faire comme le fameux dauphin placer tes avant-bras au sol et essaie d'aller prise celle-celle avec ses avant-bras pour regarder à l'arrière et monter les ispions vers le ciel les os des fessiers trouve la longueur dans ton dos tu peux aller un peu plus loin aussi vers l'arrière avec tes coudes peut-être sommet du crâne vers le sol respire allez c'est la dernière ici tu vas inspirer regarder vers l'avant à nouveau ouvrir la poitrine on va revenir faire quelques mouvements de Skambasana pour ensuite venir travailler un tout petit peu aussi cet écart du jour mais c'est pas l'objectif final c'est l'autre handman sur l'avant donc ici tu vas venir plier un genou commence par ton genou gauche reviens ici avec le genou gauche et reviens dans Skambasana flex ton pied droit voilà voilà et si tu es à l'aise tu peux peut-être ouvrir ici et prendre un bail ou bien reste simplement main sur le sol respire toujours dans les hanches et puis tu décrochettes tu viens hop de l'autre côté même chose Skambasana voilà hop tu presses continuellement le talon ou le pied flex ça t'aide et si tu es à l'aise tu ouvres ou bien tu prends ton bail voilà ok tu inspires tu reviens par le centre ok et là tu vas éclairter orteils talons orteils talons donc là on va venir juste légèrement un peu plus bas donc pour celles qui ont envie pour aujourd'hui vous pouvez aussi placer les genoux au sol je vais mettre sur le côté pour celles qui ont les genoux essaye de garder les genoux dans l'axe de vos fessiers et là on va à nouveau placer ces fameux de vous rappeler avant bas sur le sol et là vous allez rester à votre maximum respirez dans vos hanches pressez avec vos genoux moi celui là mon ouverture ici elle est hyper fermée donc ça c'est vraiment une question de morphologie mais pour celles qui ont cette ouverture vous pouvez prendre un écart peut-être ici sinon travaillez simplement cette ouverture de hanches respirez bien allez ne subissez pas la posture vraiment aller où c'est quand même où vous travaillez mais où ça peut être supportable encore deux longues respirations ok on replace les mains sur le sol on déroule le buste délicatement donc là il va falloir remonter avec grâce on cronchette les pieds si vous étiez genoux au sol et on vient remonter délicatement on est ici à nouveau et là on peut faire un petit chat 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 avec les genoux on bouge un petit peu toute cette zone voilà on va tourner vers notre pied qui est à l'avant du tapis et là on va prendre un vignes à ça donc laissez les deux mains au sol envoyez le pied à l'arrière planche expirez expirez prenez votre variation inspire couvre au chien tête en haut et on expire on se retrouve dernier chien tête en bas avant de travailler notre deuxième et anomale l'écart en question ok on va bien monter notre jambe gauche vers le ciel à l'inspiration et placer le pied gauche entre nos deux mains à l'avant du tapis ok ici vous allez à nouveau reculer votre talon vers le mur du fond vous allez commencer de placer votre genou vos deux mains pardon sur votre genou gauche et en même temps poussez vos hanches vers le sol décoller la poitrine ici vers le ventre se décolle de votre cuisse et délicatement vous allez placer genou au sol gardez pour l'instant les orteils du pied droit crochet sur le sol poussez les hanches vers l'avant respirez encore pour deux pour un expirez et là poussez à nouveau comme tout à l'heure les flé ici vers l'arrière gardez toujours l'orteil du pied droit flex vous allez déposer les deux mains sur le côté cette fois-ci ok les blocs sont pas très loin de vous hop ça va vous aider pour après vous allez voir vous pouvez les avoir directement ici aussi ça va vous aider et ce qu'on va faire ici c'est que sans perdre ça on va essayer d'aller envoyer notre jambe donc le talon on va essayer de l'avancer de quelques centimètres on va faire trois fois ça voilà je vais vous demander à l'inspiration de monter le talon pardon inspirez expirez monter le talon du sol et essayez de l'avancer de quelques centimètres on inspire expire monte le talon et avance le pied là les blocs ça va aider on inspire on expire on monte le talon et on avance le pied le reste ne bouge pas c'est la jambe qui avance et en même temps le buste allez c'est la dernière inspire expire et monte et là on vient dans notre écart donc pour celles qui ont cet écart on y va doucement pour celles qui ne l'ont pas on va à son maximum donc si vous étiez là rappelez-vous ce qu'on a fait essayez d'aller garder vos blocs de les placer à côté de vos hanches de garder un buste droit et de pousser votre talon à l'avant garder les orteils du pied crochet pour commencer pour avoir le genou dans l'axe si vous êtes à l'aise hop on décrochette vous décrochez de celle dernière je ne crois pas que c'est le buste hein mais bon on monte le buste on décroche les orteils à l'arrière on monte le buste et là respirez bien donc poussez continuellement le talon à l'avant poussez dans le genou à l'arrière gardez les hanches face ne subissez pas respirez quand vous êtes à l'aise vous pouvez descendre un peu plus bas allez c'est la dernière respiration ici ok on va sortir avec grâce de notre posture donc le but c'est de remonter légèrement un petit peu ça vous aide on remonte on remonte voilà on place les boeufs sur les côtés on place les deux mains à l'intérieur de nos jambes donc là vous avez deux options la première c'est je viens dans un chien tête en bas la deuxième je viens dans balasana et je monte chien tête en bas donc hop si vous arrivez moi j'ai le miroir derrière chien tête en bas sinon pose sur l'enfant et ensuite on se retrouve chien tête en bas allez on peut faire un tcha 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 aussi à cet instant plie un genou plie l'autre et puis on va faire la même chose de l'autre côté inspirez, levez la jambe droite vers le ciel expire, place pied droit entre tes deux mains presse tes deux mains sur ton genou à l'avant et recule comme une lance de reculer le talon vers l'arrière voilà, descends dans tes hanches et place genou gauche au sol garde les pieds crochetés à l'arrière pousse les hanches vers l'avant poitrine vers le ciel avance un peu ton pied déjà respire bien expire, allez repousse les fessiers vers le talon gauche flexe ton pied droit sans décrocher les orteils du pied gauche et place les mains à côté de toi on va faire exactement la même chose utilise tes blocs si tu les as c'est pour ça que je disais que les blocs seraient utiles si tu peux le faire sans les blocs je vais le faire sans les blocs comme ça je soutiens celles qui n'ont pas de blocs ok, bout des doigts au sol tu vas inspirer là quand tu expires tu montes le talon et tu l'avances de quelques centimètres encore, inspire, expire, monte talon et avance encore une fois allez même si c'est quelques millimètres et tu avances voilà, je l'ai fait genre ok, quand tu es là, tu essaies d'aller replacer le buste au centre vous voyez là, même si je touche pas le sol, qu'est-ce qu'il se passe ? je maintiens parce que je presse à l'avant et à l'arrière donc essayez de trouver ça si vous n'avez pas de blocs ou au moins qu'un support, vous le faites avec une main mais voilà, on vient et après on va à son maximum et on peut décrocher à la fin les orteils du pied gauche et on respire on peut aussi placer un bloc si on n'est pas très loin du sol sous le fessier, sous la cuisse grandissez-vous respirez bien, pressez bien le talon à l'avant genou à l'arrière, montez le buste allez, on a besoin d'échauffer toute cette zone et on va une dernière fois ressortir de la posture avec grâce cette fois-ci, vous allez aller vers votre posture de l'enfant donc vous pouvez aller directement pied vers l'arrière cette fois-ci, serrez vos deux genoux ensemble placez votre ventre sur vos cuisses front sur le sol voilà, respirez et relâchez respirez respirez dans vos onches respirez dans vos onches ok, puis délicatement déposez vos mains à côté de vos genoux déroulez vertèbres par la tête le haut de votre corps venez vous asseoir sur le sol et directement placez vos plans de pieds ensemble l'une contre l'autre donc cette fois-ci, laissez une nouvelle fois les genoux pardon les hanches ouvrières mais cette fois-ci de l'autre côté les genoux vers l'extérieur placez ici vos mains sur vos chevilles donc essayez de rapprocher un peu vos talons de votre pubis grandissez-vous à l'inspiration et à l'expiration vous allez enrouler votre colonne laissez le poids du corps retomber vers vos orteils voilà, respirez sans forcément aller trop tirer dans vos chevilles parfois juste l'apesanteur du haut du corps est utile pour pardon, est juste utile pour relâcher j'ai un chat dans la gorge et travaillez au niveau de cette ouverture une dernière fois ok, déroulez à l'inspiration vertèbre par vertèbre ok, de là vous allez placer les mains à l'extérieur de vos genoux refermez doucement vos genoux placez les pieds larges aux hanches placez les mains à côté de vos fessiers et là vous allez tourner vos deux genoux vers l'extérieur droit restez un instant ici donc les deux genoux vers le côté droit la fesse gauche s'est décollée du sol comme la forme d'essuie-glace en restant figé un instant voilà, repassez par le centre placez les deux pieds au sol et allez de l'autre côté regardez vers le côté droit laissez les genoux retourner vers le côté gauche vous allez inspirer et revenir par le centre et là à l'expiration vous allez doucement dérouler votre haut du corps sur le sol gardez les pieds largeur de hanches et prenez le temps de dérouler vertèbre par vertèbre soit en plaçant les mains au sol ou derrière vos genoux soit en contrôlant votre descente et atterrissez sur votre tapis sur le sol rapprochez à nouveau vos deux talons des fessiers et laissez les paumes de main sur le sol à côté de votre buste on va venir dans un demi-pont prochaine inspiration on va venir pousser les hanches vers le ciel placez le poids du corps dans vos pieds et vos épaules et tout de suite entrelacez vos dix doigts rapprochez vos deux omoplates l'une de l'autre laissez les bras bien collés sur le sol poussez les hanches vers le ciel menton vers la poitrine restez là pour quatre encore allez respirez par votre nez pour trois encore pour deux et dernière pour un relâchez vos mains et là sans déposer les fessiers sur le sol montez tout doucement la jambe droite vers le ciel pied flex allez montez les hanches expirez croisez votre cheville droite sur votre genou gauche laissez le genou droit aller vers l'extérieur formez un 4 et ensuite déroulez le haut du dos vers le bas pour redéposer le buste à nouveau sur le sol votre pied droit et flex cheville droite sur votre genou et genou droit vers l'extérieur et là doucement tu rapproches genou gauche de la poitrine tu places le bras droit à l'intérieur de tes deux jambes bras gauche à l'extérieur de ton genou gauche tu agrippes tes dix doigts ensemble sous ton genou tu relâches l'avantage en gauche et tu viens doucement là rester ici figé sur la posture sans trop tirer essaie de maintenir le haut de ton corps tout sur le sol les épaules, la tête, le buste, jusqu'au bas du dos tu peux maintenir aussi ton pied droit flex pour laisser le genou bien protégé vers l'extérieur ok prochaine inspiration tu vas tendre ta jambe gauche garder les mains à l'arrière de ta cuisse gauche flex ton pied gauche voilà, essaie d'aller rapprocher un tout petit peu cette jambe de toi à nouveau relâche tes deux mains et là laisse glisser ton genou droit sur ton genou gauche et peut-être passe tes orteils à l'arrière de ton mollet gauche si tu peux si c'est pas le cas, juste croise les deux ensemble donc si tu arrives, c'est comme Garbunasana tu sais quand tu croises la posture de l'aigle si c'est pas le cas, tu restes juste sur le genou droit par-dessus le genou gauche tu décales tes fessiers légèrement vers le côté droit et là tu vas venir dans une torsion donc tu laisses les deux jambes tomber vers l'extérieur gauche de ton tapis les bras vers l'extérieur et là ton genou gauche, il va appuyer sur ton mollet gauche pour aller un peu plus loin dans ta torsion et en même temps, étirez la zone de tes hanches laisse la poitrine ici s'ouvrir laisse ton regard aller vers ta main droite relâche complètement sur le sol ok, encore une inspiration ici et expire et expire inspire, reviens la tête par le centre reviens les deux genoux par le centre retends tes deux jambes et là tu viens simplement deux pieds flex genre tendu et tu replaces les deux pieds délicatement sur le sol largeur de l'hanche on va revenir dans un demi pont sauf si tu as envie d'aller faire sur un pont complet ici donc tu prends ta deuxième option du jour tu places les mains sur le sol tu inspires à l'expiration, tu pousses les hanches vers le ciel si tu as ta posture complète de la roue tu peux la prendre en plaçant les mains à côté de tes oreilles coude proche de ta tête, tu presses et tu viens, hop, dans ton pont sinon tu restes en demi-pont projette la poitrine vers l'arrière ok, si tu es dans ta roue complète tu redéposes d'abord le haut du corps sur le sol pour tout le monde, on se retrouve dans un demi-pont et ensuite, tu viens monter ta jambe gauche cette fois-ci vers le ciel sans poser les hanches sur le sol tu flexes ton pied gauche tu déposes la cheville sur le genou et tu déroules à nouveau du haut vers le bas ton buste tu viens rapprocher le genou droit de la poitrine tu gardes le pied flex tu agrippes le genou par l'extérieur et là, doucement, tu tires légèrement dans ton genou pour le rapprocher du buste garde ton pied gauche flex lèche le genou gauche, aller vers l'extérieur travaille une dernière fois ces ouvertures en même temps que tu étires respire bien respire bien ne bouge pas ta respiration même sur les postures de fin voilà tu relâches tes doigts sous ta jambe tu viens d'abord tendre ta jambe droite vers le ciel pied flex tu laisses glisser ton genou gauche par-dessus genou droit peut-être agrippe à l'arrière de ton mollet sinon garde les deux genoux croisés délicatement décolle tes fessiers pour aller côté gauche et viens doucement dans une torsion ok, cette fois-ci, hop les deux genoux vers l'extérieur droit de ton papier les deux bras qui sont sur les côtés le regard vers ta main gauche et respire bien ici laisse-toi aller sur le sol laisse la zone de tes hanches relâchées de ton dos de ta poitrine ok, prochaine inspiration reviens la tête au centre délicatement renvoie tes deux genoux par le centre retente tes deux jambes et décroisse tes deux jambes et là reste tes pieds flex mets les bras le long de ton corps pour deux mains sur le sol les jambes tendues essaie de maintenir le bas de ton dos sur le sol absorbe le nombril vers la colonne respire bien et puis là tu vas placer tes deux plantes de pied ensemble à nouveau et venir délicatement poser la tranche extère de tes deux pieds ensemble sur le sol et les genoux vers l'extérieur place un instant ici cette posture en fermant tes yeux laisse les deux genoux relâchés sur les côtés retomber sur les côtés voilà, et là tu poses les paumes de main vers le ciel tu relâches le buste dans un premier temps la tête, ferme tes yeux laisse la zone de tes hanches relâchée complètement et puis de la doucement et puis de la doucement tu laisses glisser une jambe puis l'autre pour venir les allonger sur le sol les jambes écartées, les orteils qui retombent vers l'extérieur retrouve-toi en Shavasana en un instant tout le corps se relâche sur le sol prends ces quelques instants de relaxation à l'inspiration le ventre qui se soulève à l'expiration à l'expiration le ventre qui se relâche ton visage ton visage est détendu tes paupières sont lourdes plus rien ne bouge ici sur le sol dans juste ta respiration et puis à cet instant observe tes sensations et commence d'utiliser ta respiration pour laisser doucement ton corps séviller à nouveau commence de rebouger tes extrémités sans ouvrir tes yeux prends vraiment le temps pour réactiver chaque partie et puis à ton rythme reviens doucement à toi et cette fois-ci viens t'asseoir sur le sol les yeux fermés en venant avec tes mains vers ton coeur me rejoindre nous rejoins tous ensemble pour clôturer cette pratique ici une fois installé prends le temps de te rappeler ton intention de départ pour une dernière inspiration et à l'expiration bascule le front vert téloir signe d'unité et de gratitude et en terminant par le namasté namasté à tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501